Salut tout le monde et bienvenue dans Boss & Compagnie. Aujourd'hui, je serai accompagné de Yami. Salut Yami ! Salut ! Donc, tu es venu pour Esprayde. C'est ça. Bien, vas-y. Quand est-ce que c'est sorti ? Fait par qui ? Alors, Esprayde, effectivement, c'est un shoot'em up de Cave qu'on ne présente plus. Sorti en 1998, il s'agit de leur troisième jeu. Donc, c'est un des plus anciens Cave. Ah, Cave. Toi, plan. C'est le premier Cave qui n'est pas en Dogonpachi aussi. Ah, c'est vrai. C'est un peu le début, on va dire, de... Ah, c'est bon. C'est bon, Esprayde. Des suites spirituelles, de Gaïda, tout ça. Donc, pour le jeu, tu l'as dit, sorti en 1998. Et pour les commandes, comment ils jouent ? C'est pas encore un système à la Daifukatsu ou autre ? Alors, Esprayde reste relativement simple dans son gameplay. On a un bouton A pour tirer. Petite particularité qu'on le maintient, ça ne change pas l'attaque. C'est-à-dire, le shot ne devient pas un laser comme dans les Dogonpachi. Par contre, on est quand même ralenti. Ce qui est pratique quand même pour naviguer dans les patterns un petit peu toutoufus. C'est un peu la marque de Fabric de Cave, d'ailleurs. C'est ça. Le bouton B sert à une attaque secondaire, qui sert au scoring dans ce jeu. J'y reviendrai sans doute un petit peu en parlant du scoring. Et le bouton C sert à la bombe, classiquement. A noter que la bombe dans Esprayde, elle est... Comme dans les Hebs Galuda, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, la bombe est chargeable. Ça veut dire qu'on n'a pas un nombre de bombes précis, on a une jauge de bombe. Et en fait, on peut plus ou moins charger la bombe selon l'utilisation dont on a envie. Qu'on a envie, en fait. Et sinon, je crois que c'est peu près tout. Au niveau des boutons, il n'y a rien d'autre, en fait. Bah, simple mais efficace. Bien que c'est le début un peu de la complexité avec cette histoire, comme tu l'as dit, de scoring. Et justement, en parlant de scoring, comment fonctionne le système de scoring du jeu ? Alors, c'est le scoring qui ne repose pas sur les chaînes à proprement parler, évidemment. Vu qu'on y pose un peu de patchy. Alors, comment ça marche ? Ça rappellera un peu Ketsui, pour ceux qui connaissent, parce que ça marche aussi avec la boîte. Alors, la première, c'est de passer à full power. Ça, c'est nécessaire, sans ça, on ne peut quasiment rien au niveau score. Le principe de base, c'est que l'attaque secondaire envoie des espèces de bulles. Ces bulles s'accrochent sur les ennemis et disparaissent pendant un certain temps. Un ennemi qui est détruit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être multiplié. Sa valeur en points va être multipliée par le nombre de bulles qu'il avait sur lui. Donc, on commence avec, on peut, l'attaque secondaire, elle monte en puissance aussi en même temps que le tiers de fan. Donc, on commence avec, genre, environ 9 bulles, un certain temps. Et on finit avec 16 bulles au total quand on est à full power. Et donc, le but, ça va être de balancer 16 bulles sur un ennemi, sur un ennemi suffisamment solide pour les enchaisser. tirer pour l'achever. Comme ça, l'ennemi sera multiplié par 16. Et ce qui va se passer, c'est que quand un ennemi est détruit de cette manière-là, il va commencer un petit compteur, normalement invisible, mais qui peut... Donc, on compte avec cet espèces. Qui va décrémenter, qui va commencer, par exemple, une centaine de mille secondes, quoi. Qui va décrémenter. Et pendant tout ce temps-là, tous les ennemis qui seront détruits simplement au shot, vaudront également la même valeur que le premier détruit, c'est-à-dire, dans l'idéal, x16 pour tous les ennemis. Et à noter également que chaque ennemi, que les gros ennemis détruits, rapportent également des petites caisses jaunes avec un symbole de Yen dessus. Ce sont les caisses de points, en fait. Elles valent 100 points de base et elles aussi ont le même multiplicateur que les ennemis, en fait. Et plus un ennemi a rapporté gros, on va dire, plus les caisses descendent vite, en fait. Ça permet de les ramasser très vite, c'est assez pratique, en fait. En même temps, ça permet de les rater aussi, facilement. Pour résumer, on a un gros ennemi qui arrive, on se jette dessus, on lui balance 16 bulles sur la tronche, on le détruit, on ramasse les caisses de 16 qui tombent, il est multiplié par 16, et là, on a environ quelques secondes pendant lesquelles on va nettoyer l'écran, un coup de shot, par exemple, pour ramasser un maximum d'ennemis en multiplié x16, voire d'autres gros ennemis, et donc encore plus de caisses multipliées par 16. Et en gros, tout le scoring, c'est ça, tout le temps. Ok. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on va devoir s'amuser à faire un peu comme Katsui, puisqu'il va falloir essayer de coller parfois certains ennemis pour détruire le plus rapidement possible, afin de se faciliter la tâche. Comme d'hab, il y a des histoires de stratégie, ennemis clés, tout ça. Donc, ça sera à prendre en compte. Et, petite question, les bombes, ça influence ou pas sur le système de scoring ? Alors, les bombes, j'en reparlerai, je pense, pendant la run en question, les bombes n'affectent quasiment pas le scoring. Ça peut être exploité pour rapporter un tout petit peu plus à la fin du jeu, mais sans ça, la bombe ne pénalise pas, ne pénalise quasiment pas, on va dire. Ça détruit juste les ennemis, ces ennemis-là ne seront pas multipliés, ne rapporteront pas de caisses, mais ça ne détruit en rien la chaîne, quoi, d'autres. C'est bon à savoir, c'est très rare chez Kayu. Sinon, le scoring des boss est un petit peu différent, mais je pense que j'en parlerai peut-être pendant la run directement. On aura l'argent. On aura l'argent, on aura l'argent. Et donc, juste avant de commencer la vidéo, il y a quelques astuces à savoir, puisque les trois premiers niveaux, à chaque fois, sont random, comme chez le Saikyo. C'est ça. Mais il y a une petite astuce pour essayer de le sélectionner dans l'ordre, et aussi moyen de savoir quel multiplicateur on a au niveau du HUD. C'est ça. De souvenir, je crois que c'est le seul Cave qui propose des stages aléatoires comme ça au début. Heureusement, évidemment, personne n'aime l'aléatoire, surtout dans un shoot'em up. Cave a tout a prévu le coup. Quand on sélectionne notre personnage avec le bouton A, tout simplement, on a un stage aléatoire. Le premier stage est automatique. C'est vraiment le premier stage du personnage. Et c'est le stage 2 et 3 qui vont être inversés, ou dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas trop comment. Avec le bouton A, ce sera aléatoire. Avec le bouton B, on va avoir un ordre précis. Avec le bouton C, on va avoir le second ordre. Pour prendre comme exemple, on va prendre Irori, qui est le personnage qui sera utilisé pendant la run, le personnage que je l'utilise également. Irori, avec le bouton B, sur la sélection de mon bouton B, son second stage, ce sera le centre commercial de la nuit, et le troisième stage sera le lycée. Et avec le bouton C, ce sera l'inverse. En deuxième stage, ce sera le lycée. En troisième stage, ce sera le centre commercial. Ok, nickel. Donc c'est pareil, comme tu l'as dit, pour les autres personnages. C'est ça. Et également, j'avais parlé du compteur qui normalement est invisible. Le petit compteur pour voir combien il nous reste de temps pendant lequel tous les ennemis sont multipliés par 16. Ce compteur est invisible, sauf si, quand on insère la pièce, si on maintient le bouton B et qu'on appuie sur Start, et bien tout simplement, ce compteur sera visible. Il apparaîtra juste en dessous du compteur de caisse à plouin. Pour exemple, comme tu l'as cité pour Ketsui, c'est l'espèce de petit compte à rebours dans Ketsui. C'est un principe. C'est ça. C'est pour ça que je dis que les deux jeux se ressemblent pas mal niveau scoring. D'autant plus que si on veut bien optimiser, si on veut que les bulles soient bien sur un ennemi, l'idéal c'est d'avancer sur l'ennemi. Ce qui rappelle un peu Ketsui et le côté agressif où il faut rentrer au corps à corps pour faire du débat. C'est les prémices du jeu des monstres. C'est ça. Et en plus, ce sont des boîtes, donc je suspecte qu'il y a quand même... Ah ouais, il y a beaucoup de liens. Je vois vraiment beaucoup de points communs entre les spécifiques. Sur le minimum score. Ah, par contre. Et juste pour mentionner quand même, le joueur qui va faire la performance qu'on va voir, n'est rien d'autre que M. Clovertac. Voilà, je pense bien que le type qui a le record du monde actuel sur le jeu, sachant que cette performance n'est pas son meilleur score. Mais bon, c'est un approche vraiment et c'est juste pour dire que ça fait une partie de monstre. C'est sûr. C'est impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, s'il n'y a rien à rajouter, je propose qu'on lance le run. Donc, quel sera l'objectif du joueur, si on peut dire ça ? En disant Clovertac, je crois que j'ai quasiment tout dit. L'objectif, c'est un bien grand mot avec Clovertac. C'est facile pour lui, on va dire. Non, il va... Là, il va tenter, je pense... Il va tenter de finir le jeu. Ce sera un bon début, venant de la part de Clovertac. Va-t-il y arriver ? Quel suspense ! On verra l'objectif sur la fin. Mais on a parlé de Yori. Il y a donc au total trois personnages. C'est quoi la différence ? Le premier personnage, c'est Yuzuke. C'est l'adolescent en tenue de sport qui, lui, a un tir frontal. C'est le tip-at de Donpachi. C'est vraiment un laser en ligne droite qui fait plein de dégâts. Et son arme secondaire, je n'avais pas dit tout à l'heure, mais l'arme secondaire, en fonction du bouton de déplacement qu'on utilise pendant qu'on s'en sert, il est un peu orientable, on va dire. Celui de Yuzuke est carrément orientable à l'horizontale à gauche et à droite. C'est-à-dire qu'il peut vraiment le manipuler pas mal. Ensuite, le second personnage, c'est JB5. On peut l'appeler comme ça, c'est le cinquième. C'est un nom de code un peu. Le Black Peter Pan, c'est aussi son surnom dans le jeu. Lui, il a un tir en éventail. Un triple tir, pour être exact. Et par contre, son attaque secondaire, lui, reste en ligne droite. Il ne peut vraiment pas l'orienter à lui. Et Irori, le perso qui va être utilisé par Clovertac, c'est le perso équilibré, on va dire. Elle a un tir large, mais elle a un tir en ligne droite, mais bien plus évasé que celui de Yuzuke. Et son tir secondaire, ce sont des bulles comme tout le monde, mais orientable jusqu'à environ 45 degrés. Donc c'est un bon équilibre. Ok, nickel. Donc comme d'av, je le recommande toujours aux gens de tester chaque personnage et de prendre celui qui vous correspond. C'est ça. Donc là, on a vu que Clovertac a pris la demoiselle. Alors là, voilà. Donc là, on est déjà en plein dans le truc. Alors ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'il essaie de coller un maximum de bulles sur les ennemis qui arrivent tout juste à l'écran. Parce que déjà, petite astuce avancée déjà, il profite des ennemis qui arrivent tout juste à l'écran parce qu'ils sont un petit peu invulnérables. Et ça leur permet de coller un maximum de bulles dessus sans qu'ils explosent, même s'ils ne sont pas si solides pour en recevoir autant. Et parce que même s'il n'est pas à full power, le fait de coller un maximum de bulles, ça a fait lâcher beaucoup de caisses de power-up, en fait, comme on le voit. C'est pour ça qu'il laisse en avoir un. Là, il est déjà à full power. C'est vraiment incontinent d'y arriver aussi vite. Normalement, on attend un peu plus. Et là, maintenant qu'il a full power, les caisses qui vont tomber, ce sont des caisses de points. Donc des caisses jaunes qu'on verra à partir. Sinon, là, il n'y a pas encore de gros ennemis. Donc là, voilà, on voit déjà... C'est le modèle typique, c'est vraiment... On prend un ennemi assez solide, on le colle toutes les bulles et on le finit. Pour pouvoir récupérer, comme tu l'as dit, à la fois le multiplicateur et toutes les petites caisses rouges. C'est ça. Alors là, on voit qu'il est en train de balancer son attaque secondaire, mais juste l'attaque secondaire sur la grosse tourelle. Ça, je vais y revenir. C'est la base du scoring des boss. À retenir que ça lui permet de scorer à mort. Pour l'instant, j'expliquerai tout en détail tout à l'heure. Là, il essaie d'économiser un petit peu. Là, il oriente les tirs, il a laissé tourelle. Et là, hop, il achève la tourelle. Cancelle tous les tirs à l'écran parce que c'est un de ses ennemis qui cancèle tout à l'écran. Et dans ce jeu, un ennemi qui cancèle tous les tirs à l'écran les transforme en petites caisses. Donc là, il a bien orienté son coup. Là, on voit, il est tout en x16. Il démarre sa chaîne, il prend tous les gros ennemis, il relance les bulles histoire de continuer le compteur. Là, on voit, il est à x16, mais on voit que le compteur diminue très très vite. Là, ça commence à 50 millisecondes, 60 millisecondes. Ça descend super vite. Et là, on arrive déjà au boss. C'est le niveau, c'est assez court. Et donc, on a pu le voir. Comme tu l'as dit, le compteur descend très très vite. C'est pour ça qu'il attire souvent avec le second tir. Mais surtout, il faut bien le mentionner, c'est au moins de la destruction. Si on a des bulles sur l'ennemi, c'est là où le multiplicateur est pris en compte. Parce que des fois, si on utilise le tir secondaire et qu'on détruit l'ennemi un peu trop tard, le multiplicateur n'est pas pris en compte. Si on le détruit trop tard, les bulles auront eu le temps de disparaître. Donc, on a un multiplicateur moins fort. Si on le fait trop tôt, toutes les bulles n'ont pas eu le temps d'arriver sur l'ennemi. Donc, là non plus, il faut avoir le bon timing pour détruire un ennemi. C'est pour ça qu'on vise des ennemis solides et que c'est un peu difficile dès qu'on attaque les ennemis. Et là, on est parti pour un truc qui va être récurrent au cours de la vidéo. Donc, la raison numéro 1 pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas scorer Espray, c'est parce que ça implique, pour vraiment bien faire, un gros milking des boss qui se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, sur ce boss, ça va être un petit peu bizarre parce que ce boss est constitué de sous-parties qu'il va détruire à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il ne le fait pas... Il le fait d'une autre manière un petit peu. Normalement, on est censé vraiment balancer une bulle à la coure sur le boss. Là, il fait comme ça histoire de pouvoir aussi miliquer les sous-parties. Il attend que les patterns tombent. Parce que quand un ennemi explose, il faut savoir que les tirs qui sont directement dessus sont cancellés en caisse. Donc, c'est une petite optimisation qu'il est le temps de le faire un maximum et qu'on verra de temps à autre. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pourquoi il n'attaque le boss qu'avec les bulles ? Tout simplement parce que c'est un bug du jeu, en fait. Ikeda, j'imagine que c'est lui, le développement de Cave n'a pas prévu un petit détail. C'est que, normalement, je dirais même dans n'importe quel shoot'em up, quand on touche un ennemi avec nos tirs, rien que faire ça, ça rapporte des points, normalement. Des petites dizaines, pas grand-chose. Et dans ce jeu, l'attaque secondaire aussi, elle rapporte des points rien qu'en touchant l'ennemi. Le truc, c'est que ça rapporte quand même quelques centaines de points, voire quelques milliers, directement. Donc, c'est quand même pas mal. Mais surtout, qu'un ennemi ne soit touché que par une seule bulle ou par les 16, ça va rapporter le même nombre de points, en fait. Le jeu n'a pas prévu que le nombre de bulles, en fait, dans la valeur en points que ça rapporte. Ce qui fait que, contre les boss, vu que toucher, par exemple, le boss avec une bulle, je vais inventer un chiffre, mais imaginons que ça rapporte 10 000 points, de toucher un boss avec une bulle ou avec 16 bulles, l'idéal, ça reste de détruire le boss bulle par bulle pour avoir 10 000 points à chaque attaque. On va donc le faire durer le plus longtemps possible et ainsi optimiser son nombre de points car, comme tu l'as dit, le nombre de bulles n'a aucune influence sur la valeur max. Donc, c'est pour ça que les joueurs, en tout cas, que le Vortac, vont en abuser et c'est pour ça qu'il va faire durer le boss extrêmement longtemps puisqu'en plus de ça, il n'y a pas de timer. Voilà. Alors, ce boss, c'est un mauvais exemple parce qu'il est plein de petites sous-parties donc là, il utilise une technique un peu différente parce qu'il n'économise pas à fond, à fond. Là, il s'arrange pour... Ça, c'est vraiment... C'est vraiment fort ce qu'il fait. J'ai longtemps essayé et sans succès à garder le nez de l'hélicoptère comme ça encore en vie parce que vraiment, il se détruit très très vite. Là, il a vraiment réussi à casser les quatre sous-parties plus le nez et là, on va revenir à un milking classique. Voilà. Là, il milke comme il devrait faire. C'est-à-dire vraiment bulle par bulle, bien délicatement. Alors, on se dit que ça va être horrible à faire. On se dit que ça va être ultra ennuyant. En fait, la réalité et tout autre, c'est qu'on ne s'ennuie pas. C'est vraiment très difficile. Par contre, c'est très très difficile parce que ça implique vraiment de laisser les boss tirer à plein pot tout le temps. Et là, c'est que le boss du niveau 1 mais dès qu'on a... Les S-P-E, c'est pas un jeu facile et les boss vont devenir très très vite violents. Là, par exemple, rien que le dernier pattern du boss du stage 1, vous allez bien voir que tenir là-dedans, c'est très difficile. Et rappelons-le un truc que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que la hitbox est nettement plus grande que les autres titres cave. Effectivement, c'est une hitbox assez grosse et les patterns sont souvent calculés pour passer vraiment aux pixels. C'est pour ça que... Alors là, je vous laisse imaginer la grosse difficulté, en fait, c'est que quand, vu qu'on veut économiser le boss, on n'a pas le droit de tirer. Si on n'a pas le droit de tirer, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de maintenir le bouton. Et donc, on se déplace à pleine vitesse. C'est ça la difficulté, en fait. Parce que, normalement, on se dit pour passer dans un pattern comme ça, c'est facile, il suffit de ralentir. Oui, mais on ne peut pas ralentir si on veut économiser le boss. Et là, ça devient subitement beaucoup plus stressant. C'est vrai que là, il a peintre à trembler. C'est vrai que j'ai oublié ce paramètre. Eh oui, eh oui. Sinon, juste petit détail que j'ai dit tout à l'heure, il y a, par contre, si ça reste un jeu d'arcade, il y a un timeout. Les boss peuvent se tout détruire si on est train de trop longtemps. C'est juste que dans Explorade, ce timeout est très, très, très long. C'est pour ça qu'on a largement le temps, normalement. Il paraît qu'on peut voir le timeout arriver, par exemple, sur le boss du stage 3, si on prend Satoru, on le verra passer tout à l'heure. S'il est en boss du stage 3, il a leurs 5 barres de vie et comme le milking peut être très, très long parce qu'il a des boucliers, on peut le voir s'auto-détruire si on met vraiment trop de temps. Mais bon, de toute façon, si on est assez fou pour le scorer en tant que boss du stage 3, normalement, la partie s'arrête avant. Par manque de vie. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont gardé cet esprit tout à plan parce qu'on pouvait faire du leaching et donc, ils ont quand même proposé un sacré temps pour détruire les... Enfin, avant l'auto-destruction des boss parce que généralement, les boss se détruisent assez rapidement dans les dernières productions et c'est pour ça que je me suis dit quand j'ai vu la vidéo où les boss, ils n'ont pas de timer en fait, mais en fait, pas du tout. Ça dépend des deux. Et là, voilà ce qu'il vient de faire, fin du boss, le boss, c'est un gros ennemi après tout, donc les 16 bulles et on le finit comme ça. C'est vraiment balèze parce qu'il a dû calculer son coût et peut-être... Et c'est super important parce que vous voyez là, début du stage, tout de suite, le compteur est resté. Et quand on détruit un boss, c'est 300 qui restent au compteur, c'est beaucoup, donc le x16 va rester pendant longtemps. Là, vous voyez, il n'est toujours pas descendu, il en est toujours à 100, là, ça va descendre et là, il va arriver au bout. Mais vous voyez, le temps que ça dure, c'est pour ça, c'est très important de détruire les boss en x16 quand même, même si on les milk. Et là, c'est la folie, là, c'est que des ennemis qui lâchent les caisses de x16. Alors voilà, là, il a sélectionné évidemment son stage, il a dû sélectionner Hiroori avec le bouton B. Il a le lycée en deuxième stage. Ça, c'est le stage de départ de Yuzuke. Et bien évidemment, le fait que les stages apparaissent dans un ordre différent, ça influe sur le rank puisque les patterns ne sont pas les mêmes. C'est ça. Et contrairement à Dismiles, on ne peut pas choisir de tout faire à full rank, malheureusement. donc on a un stage facile, un stage moyen, un stage difficile. Ça change les patterns des boss, le nombre d'ennemis, des choses comme ça. Ce mid-boss reste là quoi qu'il arrive, c'est le seul vrai mid-boss du jeu après tout. Si au stage 4, il y en a un autre. Mais voilà. Dans ce stage, là, il a réussi à l'avoir en x16, c'est très difficile à faire parce qu'on n'a aucun indicateur de la barre de vie de ce mid-boss. Donc là, il a un maximum d'ennemis bonus derrière. il se gaffe. Ses ennemis jaunes, ils rapportent énormément quand on a en x16 parce qu'ils sont composés en trois sous-parties et chaque sous-partie lâche environ 20 caisses quand on est détruit. Et ça, seulement évidemment si on a le compteur x16 à être enclenché. Donc là, il se gaffe. C'est vraiment le passage score in the pool. Et là, il fait bien gaffe autant que marron à gauche, il le prend et là, c'est la folie. On peut le voir, il a vraiment une stratégie. Il sait quel ennemi doit détruire à quel moment. Ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir s'en sortir là-dedans. Il ramasse tous les autres. Il a économisé son tir, il n'a pas tiré comme une brogue histoire de vraiment bien ramasser toutes les caisses. Et là, on arrive déjà au boss au fond du lycée. Donc le boss, c'est un boss humanoïde. C'est quasiment... C'est un des rares qu'on peut voir si tôt chez Kei, on va dire. Donc normalement, c'est le boss du stage 1 de Yuzuke et il commence normalement avec trois barres de vie séparées. Il décompose en différents patterns qu'il améliore au fur et à mesure. Comme là, il est en boss de stage 2, il a quatre barres de vie. S'il arrive en boss de stage 3, il a cinq barres de vie. Dont la dernière qui est assez violente parce qu'il fait apparaître un double de lui qui copie ses patterns. Ça devient un peu la faune. Donc là, il attend ce pattern pour faire le x16 parce que l'idéal, quand on va détruire un boss en x16, tous les tirs vont être cancellés et on préfère que ce soit un pattern groupé de préférence histoire de tout ramasser d'un coup. Et donc, voilà pourquoi ce boss est une machine à points. C'est parce que dès son second pattern, il va invoquer cette espèce de bouclier de temps à autre. Ces boucliers, quand on les détruit, ça retire une bonne portion de la barre de vie du boss. Mais en même temps, là, il a montré que si on ne les détruit pas, au bout d'un moment, ils finissent par tomber en bas de l'écran, tout simplement. Et ces boucliers, ils rapportent autant de points que le boss si on les touche avec la bulle. Et vu le peu de dégâts qu'il fait, il ne les détruira pas et le boss est protégé. Donc on peut miquer très longtemps ce boss si on s'y prend bien. Sauf que vous voyez, ce n'est qu'un boss de stage 2, c'est déjà vraiment dangereux. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. Pour l'instant, il a un mode pur ski dans les patterns rose. C'est du random total. Donc il faut être bien analysé pattern. Ces boucliers, quand on n'a pas ce boss en boss de stage 1, les boucliers, on les détruit le plus vite possible. D'ailleurs, on trouve même des techniques pour optimiser la destruction rapide de ces boucliers. Parce qu'ils ont trois patterns possibles choisis aléatoirement. Mais il y en a, celui-là, on ne le veut pas. Celui-là, il est totalement en homme et là, on le voit naviguer au milieu sans ralentissement. Sachant qu'il ne faut plus pas en mode ralenti. Quelques bulles, on tente. En plus, le boss a une petite hitbox. C'est très facile comme ça de le scorer. Et là, il a presque bu sa barre de vie donc il va attendre un bon pattern. Il va attendre qu'il charge. Il n'en passe ce pattern-là, il va attendre le suivant. Il fait ses patterns à intervalles réguliers donc il va revenir normalement juste après. Alors le pattern des boucliers, surtout pas aller sur les boucliers parce que s'il détruit les boucliers, le boss part avec et il faut avoir un x16 sur les sous-parties du boss, bien sûr, à ce niveau-là. Ce pattern-là aussi est dangereux. Autre méthode, effectivement, détruire les boucliers au bon moment. Ça peut aussi. Mais voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Un x15, donc une bulle qui a dû partir un peu là. Et là, vous voyez, pattern suivant, quatre boucliers. Les boucliers arrivent par quatre, on va dire. Voilà ça. Il a un nombre de tirs, quoi. Destruction parfaite parce que là, quand il est tir, je ne voyais plus de chemin. C'est ça, oui, à mon avis. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il laisse quinte quand même pas mal les boucliers sans rachiner. C'est comme ça, il a une porte de sortie si jamais il a vraiment problème. ça montre que même rien qu'en tant que boss au stage 2, il peut y avoir des vrais murs qui peuvent tomber si jamais on s'amuse à... Ça, c'est le pattern un peu plus clément, on va dire, si on sait qu'il arrive, bien sûr. Parce que là, il y a juste à regarder les choses. Là, il s'amuse. Un simple bullet erdé. Il a déjà gagné son premier extend. Le premier extend arrive à 4 millions. Il en est déjà à 7 millions. Stage 2. Voilà, au stage 2. Donc, il a gagné... Alors, il a gagné... Alors, dans Eps Spread et Eps Gluda, ça marche pareil, on marche en slot de vie. C'est-à-dire, on commence avec 3 cœurs. Le troisième cœur, c'est la dernière vie, donc il faut faire attention. Si on perd le troisième cœur, on est mort, c'est une autre heure. Et... N'importe quoi. Et en fait, ces slots sont importants parce qu'ils vont définir une bonne partie du bonus de fin de jeu. J'y reviendrai à ce moment-là. Et c'est important parce que si on perd un cœur, il va y avoir un slot vide, un slot de cœur vide. Et ce slot sera re-rempli si on gagne un nouvel extend. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir déjà tous les slots pleins qu'on va gagner un nouvel extend. Comme ça, ça rajoute un slot et ces slots rapportent des points bonus à la fin. C'est pour ça qu'il est important dans l'idéal d'avoir ces deux extend sans mourir si on veut vraiment optimiser le bonus de fin de jeu. Ah, déjà, deuxième extend, voilà. Excusez-moi, voilà. on le voit arriver, il a déjà 5 min maintenant. Maintenant, il a tous ses slots. Voilà, deuxième extend à 8 millions. C'est un délore, le deuxième extend, on le voit, il est peu probable qu'on le voit arriver sur une partie où on ne score pas. C'est vraiment un jeu qui n'est pas très gentil sur ce point-là. Le deuxième extend, il faut scorer pour l'avoir. Là, c'est optimiser l'extrême, c'est pour ça qu'il arrive au stage 2, mais sans scorer, le jeu, à la limite, on peut voir peut-être le deuxième extend tomber à la fin du stage 1, mais il faudrait scorer un minimum, je pense. Surtout. Il faut voir qu'avec ces longues phases de leeching, le jeu est assez long dans l'ensemble. D'ailleurs, à propos de leeching, pour ceux qui se posent la question de à quel point ça rapporte le leeching par rapport au reste, à cela, je leur répondrai regarder tout simplement le score en haut à gauche. Vous voyez comment il augmente en flèche, petit à petit, juste en tapant sur le boss. On se dit, c'est pas grand chose après tout, mais ça, tout le long d'un boss, je pense qu'on gagne, j'ai pas fait les comptes, mais il suffirait de vérifier sur le prochain boss, mais je pense qu'on peut se faire, de souvenir, je pense qu'on peut se faire un million sur un boss. Le boss du stage 1, c'est quasiment sûr. Il arrive sur le boss du stage 1 avec un million six de souvenirs qu'il a obtenus au cours du stage, et à la fin du boss du stage 1, il a atteint les trois millions, je crois, si je ne vous rappelle bien. Donc il s'est fait un million quatre sur le premier boss, sachant quand même que le premier boss a des sous-parties qui rapportent gros, on les détruit avec des tas de caisses en plus. Donc c'est un peu plus, mais je pense qu'avec un boss bien milky, on peut se faire à peu près un million. Et c'est beaucoup dans ce jeu, parce que vous voyez que le précédent record de la borne... C'est pas un milliard, c'est un peu mal. C'est en quelques millions, c'est un jeu avec un scoring assez faible, si je puis dire. Vous voyez que le high score de la borne précédente, c'était un 27 millions. 27 millions, le record français actuel, il est à 22 et quelques, 24 je crois, pour donner une idée. Chaque million compte beaucoup dans ce jeu. Un boss qui rapporte un million sur le milk, bien sûr, c'est de l'optimisation. Mais effectivement, l'optimisation et le milking des boss, c'est comme le lokavit de Ketsui, c'est pas un truc que je recommande aux débutants qui veulent commencer à secourir le jeu, c'est loin d'être le truc qui rapporte le plus. Ce qui rapporte le plus, c'est vraiment avoir les x16. Les x16 un peu partout, les caisses à ramasser, et ne serait-ce que finir les boss en x16, ça rapporte beaucoup. Vous voyez qu'il s'est fait un bataillon entier de caisses, et là, il est en x16, là il commence le troisième stage, donc le supermarché en x16, et là, il est en x16, il balance des bulles juste pour maintenir un peu plus, pour remonter un petit peu le compteur, mais il n'en a rien à faire là pour l'instant. Regardez, le compteur, il a 400, 300, il a le temps, là il peut faire. Tout ce qu'il va détruire va être en x16, et vu que ce sont que les ennemis qui balancent des caisses, là il en a des flopés à chaque fois. C'est un stage où on peut le voir que le jeu est très bien pensé, là on commence à être au rank max, et malgré le fait qu'il y ait énormément de tirs à l'écran, dès qu'on détruit un ennemi, il y a quelques tirs qui se cancelent, ça fait un peu de se faciliter la tâche, parce que le jeu on peut vite se faire enfermer. On peut voir aussi que de temps à autre, il exploite ça d'ailleurs, il s'arrange pour qu'il y ait des tirs sur certains ennemis qu'il veut détruire, histoire d'avoir quelques caisses en plus, alors ça c'est vraiment l'optimisation extrême. Ce stage est très dangereux, très dangereux dans le stage 3. Avant je le faisais aussi, je faisais le même ordre que lui, c'est-à-dire le stage 1 d'Irori, puis le lycée, puis le supermarché. En final j'ai inversé, maintenant j'inverse les deux, parce que je trouve qu'il est tellement dangereux ce stage que c'est difficile à optimiser le scoring. En tant que stage 3 bien sûr, tous les stages 3 c'est vraiment autre chose. Typiquement je pense que les joueurs de Yuzuke sont habitués à avoir le lycée en stage 1, mais en stage 3 ça n'a rien à voir, il y a deux fois plus d'ennemis les émissions. C'est bien plus dangereux. Et le boss du stage, enfin l'ex-boss du stage 1, Satoru, avec 5 bars de vie et un clone à la fin, ça n'a rien à voir, c'est un autre univers. Et là, de toute façon, de manière générale, il y a un consensus qui dit que de toute façon le supermarché est très dur, quoi qu'il arrive. Et surtout, le boss du supermarché qui arrive maintenant est considéré comme le pire boss des 3 stages, quoi qu'il arrive. Même en tant que boss de stage 2, c'est le pire boss. C'est le tank. Je crois que son nom c'est Izuna, si je me rappelle bien. Il rappellera d'ailleurs le tank du stage 2 de Ketsui, pour ceux qui connaissent, le 5. C'est vraiment. Là, il est aussi en sous-partie. Et ça, c'est le boss qui est le plus facile à milquer du jeu, je crois. Tout simplement. Parce que le but, c'est de détruire la partie à gauche ou la partie à droite, on doit inverser. et après, c'est que ça. Et c'est super facile à faire pour peu qu'on connaisse le rythme. On se met dessous et on est en rythme avec la tourelle de notre centrale. Et on fait ça pendant tout le premier tiers de la barre de vie du boss. Et en fait, ce premier tiers comme ça, il est facile à secourer pour ceux qui veulent s'entraîner et c'est sympa. Il suffit vraiment de reproduire ce qu'il fait. Il faut être en rythme. On se sert normalement de la musique et des bruitages du boss. Et puis, bien regarder aussi quand les tourelles s'ouvrent. les repères visuels aussi comptent. Alors, en boss de Stachroix, ce boss, c'est très très dangereux, vraiment. Les pipe-bombes qu'ils balancent tout le temps, il faut savoir que seulement en tant que boss de Stachroix, si on détruit ces pipe-bombes, elles balancent des suites bullettes. Donc, il faut impérativement les éviter. Il ne faut surtout pas les tirer dedans. C'est pour ça qu'ils ne s'amusent pas à faire du teaching là-dessus. C'est plus dangereux qu'autre chose. Et j'ai testé, pas plus tard que cet après-midi, balancer des bulles sur les pipe-bombes. Kiev a quand même prévu le coup. Ça rapporte 0 points. Ils sont quand même pas fous. Ils ont bien anticipé que les joueurs se seraient amusés à milquer les pipe-bombes si ils en avaient voulu. Et là, de toute façon, elles font des suites bullettes en tant que Stachroix. Donc, on ne les touche pas, c'est mieux. C'est pour ça qu'il va s'écarter. Et là, maintenant que la partie en bas à droite est clignote, il va arrêter de l'abîmer. Ou alors, il va la détruire d'un seul coup. Vu que le boss va passer en seconde forme, donc il détruit les deux sous-parties arrière qui sont un peu cachées, on n'y pense pas suffisamment. Elle balance des gros patterns donc il en a déjà détruit une très vite. Et là, il va milquer un petit peu les parties arrière quand il y est. Vu que le boss s'est un petit peu avancé parce qu'on a cassé les parties avant, il y a un petit C-spot qui s'est créé juste pour ce pattern-là. Le boss passe en seconde forme, il n'a plus de C-spot, il va devoir reculer un grand coup parce que là, on attaque le pattern méchant. Le pattern qui fait que ce boss c'est vraiment dangereux. Il y a ce pattern et le suivant qu'il va enchaîner et qu'il va... Celui-là, en fait, il faut bien comprendre qu'il faut se mettre au bout de l'écran pour l'esquiver. Et alors ça, il va enchaîner large, fin, large, fin. Et les patterns fin comme celui-là, typiquement, on va préférer les esquiver en gros. On peut passer au centre mais vu les hitbox du jeu, c'est pas un truc recommandé. Vous voyez que là, il se met vraiment sur le côté le plus fin du pattern pour avoir le moins d'esquive à faire. Ça lui permet comme ça en plus de milkir au passage le boss. Voilà, début la déhoche, début la droit. Et ce pattern-là, par contre, est dangereux parce qu'il y a quand même les tirs rouges à éviter tout en faisant gaffe aux tirs bleus. Et vraiment, prendre le temps qu'en boss de stage 3, ça reste quand même très dangereux parce qu'il est de base, c'est un boss très très fort. Le mettre avec le rank maximum, c'est dangereux, quoi. Donc on est bientôt à la fin. On voit, c'est une chorégraphie le truc nouveau. Une chorégraphie très très dangereuse. Il y a des piques autour et c'est touché, il se fait empaler. Alors, un truc que je vais anticiper parce que le souvenir, il va commencer à faire ça au stage suivant. Les bombes. J'avais dit qu'elles ne servaient à rien au niveau scoring et qu'elles ne pénalisaient pas trop le scoring non plus. Sauf qu'il y a une petite optimisation à faire. Une grosse partie du score va venir du bonus de fin de jeu parce qu'il est très très fort dans l'esprit. C'est-à-dire, les vies vont rapporter beaucoup de points. Les slots de vies vont rapporter des points. C'est pour ça qu'il ne fallait pas perdre de vies jusque-là. Mais également, on peut voir que ça, c'est un système de base de survie du jeu. Vous voyez qu'il avait un compteur de caisse et là, il clignote et il est à 200, le compteur de caisse jaune, juste en dessous de sa barre de vies. En fait, normalement, la mécanique de base du jeu, c'est qu'on a des paliers comme ça. Une fois qu'on atteint les 200 caisses d'or, je vais les appeler comme ça pour l'instant, en fait, normalement, si notre barre de bombe n'est pas pleine, ce compteur va se mettre à décrémenter et pendant tout ce temps-là, au lieu que les ennemis lâchent des caisses d'or, ils vont lâcher des energy up, j'appellerais ça, des petits bonus verts qui remontent la jauge de bombe. Donc, en fait, c'est une mécanique sympa. Pour ceux qui scorent un peu et qui ramassent des caisses, au bout d'un moment, on vous autorise le fait de recharger votre bombe. Vu qu'il n'y a pas de bonus de bombe dans ce jeu, littéralement, il faut se servir de cette mécanique. Et en fait, ce bonus, il est à 200 au début, puis une fois que c'est tombé à zéro, quand on veut à nouveau pour récupérer des bombes, ça va monter à 300, puis 400, et en final, 500. Il faudra faire 500 et il faudra ramasser à chaque fois 500 caisses pour pouvoir recharger sa bombe. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile, évidemment. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'à la fin du jeu, il y a un bonus qui est donné pour le nombre de caisses dorées qu'on a, en fait, à la fin. Et donc, en fait, là, il va bomber et je suis quasiment sûr que c'est une bombe volontaire. Là, il a déjà rechargé sa bombe instantanément, parce qu'en fait, son but, en fait, c'est qu'à la fin du jeu, son compteur de caisses dor, en fait, il soit à 500 parce que je crois que c'est 500... quelque chose hors 500 ou 1000 points par caisse dor, c'est 500 points. 500 points par caisse dor à la fin du jeu. Et donc, plutôt que d'en avoir 200 embêtements pour ne pas avoir bombé, il va bomber volontairement à quelques endroits juste là où il y a quelques gros ennemis pour recharger tout de suite sa bombe, histoire qu'à la fin du jeu, il ait 500 caisses et non pas 200. Petite optimisation à savoir, mais alors ça, c'est vraiment le truc à faire quand on n'a plus rien d'autre à faire parce que le bonus n'est vraiment pas très gros par rapport au reste et surtout, claquer ses bombes volontairement dans ce jeu, je vais dire, pour avoir que ça à faire. Les bombes sont primordiales, elles sont super importantes. Dans les petites astuces de survie, pendant les stages, habituellement, on balance juste la bombe, on tape juste la bombe pour se sortir de la situation et contre les boss, on va la charger parce qu'elle fait de lourds dégâts, bien plus que dans les Epsgalouda. Les Epsgalouda, ont repris la bombe mais le tir chargé de la bombe t'es moins de dégâts parce que là, il y a des boss qui peuvent vraiment partir en un ou deux coups avec une bombe chargée. Il ne sera pas parce que c'est que l'Overtac, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, je n'ai que peu parlé de ce stage, c'est le stage 4, c'est là que ça devient vraiment très difficile. C'est le métro, ça arrive de à gauche, de partout. Ces ennemis-là qui sont arrivés tout le long du stage sont vraiment dangereux. Ils remplissent l'écran très très vite. et se cachent derrière les gros amis. Surtout, chose à savoir, c'est qu'au début du niveau, il y a moyen de récupérer un one-up et c'était sur le wagon de droite. Il faut se positionner bien au-dessus et à la fin de ce dernier, vous aurez le one-up. Par contre, il faut essayer de faire gaffe car il y a énormément de tirs. Moi, généralement, j'utilise une bombe pour récupérer le one-up. C'est sans doute la vie cachée la plus dure à ramasser de cave dans le sens où si on ne sait pas qu'elle est là, il y a peu de chances qu'on devine où elle est. On commence au début à suivre un métro et il y a un métro qui va arriver très vite à contresens à droite et c'est tout au bout de ce métro, la vie est posée sur le dernier wagon. Et pour la ramasser, il ne faut pas être en bombe parce qu'en fait, si on bombe à ce moment-là ou alors si on est en mode en train de charger la bombe ou en train de bomber, en fait, on ne ramasse pas la vie. Et évidemment, tout est calculé, il y a beaucoup d'ennemis à cet endroit-là où il faut bomber préventivement juste avant le dernier wagon pour avoir dégagé la place et ramassé la vie. Mais elle est invisible en fait, il faudrait pouvoir faire pause sur le jeu pour pouvoir l'avoir aimée. Et elle se voit, il suffit de faire pause aussi. Par exemple, sur un émuateur, on peut le voir en faisant pause au bon moment, il y a vraiment un item de mi qui existe mais il passe en une demi-seconde sur l'écran. Il y a un métro à contresens. Et donc là, je reviens au temps présent, on est sur le quatrième boss qui est vraiment la première vraie saloperie du jeu. Il y a beaucoup de patterns. Je l'assimile au boss du stage 4 de Katsui. C'est vraiment beaucoup de patterns expérimentaux. le boss en lui-même, on se demande d'où il sort. On n'est plus dans le réalisme. Là, on est dans les mechas. Ça y est. Ce pattern-là, en fait, les deux patterns qui se ressemblent comme ça, en fait, la technique, c'est de se rapprocher du bras à droite parce que le pattern est un peu moins violent en ce moment-là. Et sinon, je dirais que ça se passe des commentaires. Il suffit de regarder les patterns. Et là, on voit que Cloverstack s'éclate encore à s'amuser à médiquer le boss. Normalement, quelqu'un qui s'amuse à médiquer ce boss est un fou, je le dis. À moins qu'il soit, qu'il ait vraiment un record de classe mondiale, il ne faut pas essayer. Ce boss, c'est vraiment celui où il ne faut pas essayer. C'est là où je claque toute ma bombe. Ouais, c'est ça. Et là, ne pas bomber sur ce boss, ça relève du miracle, quasiment. Parce que, autant la première forme, jusque là, bon là, il en est au premier quart, on a le temps. Mais la seconde forme arrive quand il a pris qu'un quart de sa barre de vie. Les derniers patterns sont vraiment, vraiment violents. Là, ce sont des patterns rapides, mais encore, on voit qu'il y a encore un peu de place. Il y a encore un peu de clémanence de la part de moi. Et surtout, il va enchaîner les mêmes. Une fois qu'on connaît bien l'injeulement de patterns, il va les faire tourner. Et bon, pour Cloverstack, ces patterns n'ont plus de secret, donc c'est pour ça qu'il se permet de milquer. Vous voyez qu'il savait déjà que ce pattern allait arriver. Ça prouve bien que ce n'est pas aléatoire, d'ailleurs. Il savait que le pattern allait arriver et donc il s'est mis tout de suite pour faire un joli bullet turning. Ce pattern arrivant, voilà, il se met à droite. Parce qu'en fait, le boss n'arrive pas à envoyer tous ses éventails violets sur la droite, c'est pour ça qu'on a plus d'espace. C'est le truc à savoir. Ça rend ce pattern beaucoup plus faisable. Donc le pattern bleu qui existe en version rouge aussi, qu'on verra plus tard, qui est beaucoup plus rapide. Bien plus dangereux, d'ailleurs. Là, voilà. Vous voyez que dans un autre, il tire quand même. ça, c'est pour ralentir, juste pour passer à un petit endroit un petit peu tendu. Donc voilà. Donc là, le boss va continuer. Là, il va vraiment prendre son temps pour le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point sur ce qui se passe dans le jeu quand même un peu. Vous avez vu que le jeu a commencé. Il y a Herori avec supposément les membres de sa famille qui se promenaient sur le quai et puis ils se font attaquer par des missiles. Herori qui sort son bouclier pour protéger supposément sa mère et qui part en rampage ensuite pour tout détruire tout ce qui... Donc pour ça, ce que j'ai expliqué, c'est un peu l'histoire du jeu. L'histoire du jeu, en fait, le thème du jeu à la base, c'est un Tokyo futuristique et le jeu prend pour thème les espers. Les espers, c'est un truc qu'on voit souvent dans les contes légendes urbaines japonaises et typiquement japonais. Ce sont les... Espers, ESP, ça tient pour extra-sensory power, en fait. donc les pouvoirs extra-sensoriels, un truc, la télépathie, la télékinésie, ces choses-là. Les japonais, on voit de temps à autre ça dans certains peu les tons, des amis japonais, des choses comme ça. Et ce jeu prend ça pour thème. L'histoire, c'est qu'en fait, on est dans le futur, dans un Tokyo où en fait, il y a un problème de surpopulation évident, d'ailleurs thème récurrent chez Kev avec Dodon Pachi, un peu Kitsui, des choses comme ça. Et en fait, le gouvernement a décidé, ne sachant que faire, s'est fait aider par une certaine femme qui s'appelle Gara Ono qui est une milliardaire qui a donné un peu de sa fortune pour créer une île, une île carrément qui s'appelle Tokyo 2 sur lequel on a envoyé une partie des habitants pour régler le problème de surpopulation. Et donc, on suspect quand même que la Gara Ono a un peu un rapport avec les Yakuza, quand même, les Yakuza modas. D'ailleurs, son organisation à Gara Ono s'appelle les Yaksa. C'est assez proche quand même. Et donc, ça, c'est une grosse organisation. Et le truc, c'est que, en cachette, ce qui ne se sait pas, c'est qu'elle est en train de remplacer, elle a pour but de, en quelque sorte, dominer le monde ou au moins en tout cas l'île. Et donc, elle est en train de remplacer les habitants petit à petit par des clones. Allez savoir pourquoi. Et en même temps, elle fait la chasse aux espères parce qu'elle sent que ça pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est elle-même une espère de haut niveau et elle le cache et elle chasse tous les autres espères. C'est pour ça que le scénario d'Yuzuke implique que son meilleur copain se fait tuer dans une attaque des yaksas sur son lycée parce qu'il cherchait justement Yuzuke qui a des pouvoirs espères. JB5, c'est un assassin russe envoyé pour tuer Gara par les russes. Donc lui, c'est un peu différent. Et quant à Irori, en fait, elle est descendante d'une famille qui s'appelle Judge, qui est de base contre les yaksas. et en fait, donc, Garaono, elle se dit d'une pierre deux coups, on élimine la fille qui est un espère et la famille qui est contre l'organisation yaksa. C'est ce qu'on voit au début du jeu, l'attaque de missiles sur la baie. Et c'est pour ça qu'Irori en a marre et elle décide de tout casser. Et donc, on arrive déjà au stage 5. Le yaksa stronghold, la forteresse yaksa. On a pris le métro pour aller, pas de la bonne manière d'ailleurs, pour atteindre l'autre bout de la ville. Et donc là, c'est vraiment le dernier stage, c'est un stage très difficile. On attaque vraiment les derniers remparts. Sachant qu'il y a une particularité comme dans tous les jeux ESP, c'est Cave, il est divisé en deux parties. C'est ça, c'est un stage 5 divisé en deux parties. Je parlerai de la partie 2 quand on lisse. Pour l'instant, c'est un stage très difficile, surtout ce début de stage avec ce gros tank-là. Ce tank, il a une santé, il a une barre de vie monstrueuse. Gérer ce tank, je me rappelle vraiment, j'ai eu beaucoup de temps pour apprendre ne serait-ce qu'à le passer une fois sur 10 sans mourir. C'est monstrueux comme il arrose et là, il s'en débarrasse à une vitesse. Ça lui permet de scorer tout ce qu'il y a à droite. Normalement, ça vous arrive sur la tronche pendant que vous vous êtes en train de vous occuper du tank. Il est en train de pilonner sous l'écran. Et tout le stage, c'est comme ça. Des gros ennemis ultra solides qui vont arroser l'écran pendant que les petits ennemis arrivent de partout. Et là, vous voyez tout votre scoring s'envoler parce que vous n'arrivez pas à scorer pendant ce temps-là. C'est infâme. Vous voyez que ces tanks qui arrivent, il ne faut pas rester côte à côte pour faire des grands mouvements pour esquiver les barres bleues. Les ennemis s'enchaînent, ça s'enchaîne. Là, on est vraiment dans les derniers remparts et il n'y a que ça. Une fois de plus, on voit que Kay va parfaitement maîtriser leur titre puisque au premier abord, comme tu l'as dit, c'est infâme. On se dit comment faire pour scorer tout ça. Et puis, si on est un joueur de très haut niveau, c'est-à-dire pas tout le monde, mais si on est un joueur de très haut niveau, on montre ce que les programmeurs ont voulu et que ça n'a pas été dû spécialement au hasard. Et voilà, que leur tac le monte parfaitement. Et je dis, bravo aux développeurs d'avoir pensé à ça. Il faut déjà être fou pour penser à ça. Et encore plus, pour les jouer. On n'est pas dans le level 10 ultra précis de Dodon Patchy où tous les ennemis doivent s'enchaîner. Mais on voit bien que ça pâche tout juste. C'est-à-dire que ça a été quand même calculé. Sans que ce soit d'un scoring à chaîne. Les ennemis sont quand même calés de manière à ce qu'on puisse les optimiser à mort vraiment un par un. Là, il y arrive bien. Il chope vraiment toutes les caisses de x16. Il y a tous les ennemis à un. Là, on commence à arriver sur le manoir. Sur le manoir. Donc là, on est vraiment sur la fin du niveau. Il y a un boss qui n'est pas le boss final d'ailleurs. Parce qu'il faut bien... Comme le stage est connu qu'on pose aux deux parties, il faut un boss pour chaque partie. Un peu comme avec Galuda d'ailleurs. Le boss du niveau 5-1 c'est ses séries. Enfin, mecha ses séries très exactes. Et le boss du niveau 5-2 c'est le vrai boss final. Jaco pour le coup. Il y a tous les ennemis rouges. Il a chope ou les caisses de x16 dessus. Ces vaisseaux, je ne l'avais pas dû au début du jeu sur des vaisseaux power-up en fait. Qui servent aussi de grosse minascore. Alors là, boss très difficile. C'est un simple bouclier avec deux tourelles. Les tourelles, on les casse très vite en fait. La difficulté de ce boss c'est que c'est juste un miroir qui envoie des petits tirs bleus comme on le voit de temps à autre. Ce sont les deux personnages au milieu qui balancent ça. La difficulté c'est qu'il y a des soldats qui arrivent sur la courcive en haut et des camions qui arrivent constamment à l'infini par en bas. Ces camions ne rapportent aucun point bien sûr. Des fois qu'on aurait l'idée de niquer et l'idée de seugrenou. Et les soldats qui arrivent par en haut. Là il a éliminé tous les soldats. Heureusement les soldats arrivent par l'infini parce que ce serait vraiment un calvaire. Parce que la stratégie de base du boss c'est de tourner autour comme ça. Et s'il y a des soldats en haut un tir horizontal est très très vite arrivé. C'est pour ça que dans les premières choses on casse les tourelles et surtout on détruit les soldats en haut avant qu'ils commencent à tirer. Et tout ça c'est quand même bien risqué parce qu'il y a plein de camions qui arrivent en bas de l'écran et qui vont pas arrêter de tirer et qui n'hésitent pas à tirer à bout pourtant en plus si on ne passe pas. Donc là il va là il milque les tourelles tant qu'à faire. A savoir que ce boss plus on l'esquinte plus il va tirer fort et là en fait comme il n'a encore pas esquinté le bouclier central il tire très peu vous voyez avec les personnages il tire quelques salves et il s'arrête. Et en fait les tirs rouges ce qu'il faut savoir c'est qu'ils n'apparaissent que si on tire sur le bouclier. C'est un bouclier donc il renvoie les tirs. C'est un gros sable. Il les transforme et te les renvoie à la gueule. C'est ça. Et en fait plus on tire donc on se dit il faut finir le boss il va être très dangereux il faut que je tire dessus et en fait c'est justement comme ça qu'on se met tuer parce que c'est là qu'il faut lancer la sauce. C'est pour ça il faut le faire petit à petit en fait donc l'idéal en fait c'est on se débarrasse des soldats et on tourne autour du boss comme un crétin en l'abîmant gentiment à chaque fois. Sauf que c'est pas aussi simple parce que les camions jaunes justement hésitent pas à tirer en haut de l'écran et là vous voyez c'est toujours le petit pincement au coeur qu'on commence à redescendre est-ce que le camion va tirer à bout de portant ou pas parce que si il tire on a pas le temps de réagir. Donc voilà mais en tout cas il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et donc voilà il tourne autour et à chaque fois on voit que le bouclier ça s'escanne de plus en plus. Et pourquoi en fait je vais parler de la bombe chargée tout à l'heure parce que petit truc de survie que j'ai appris très vite contre ce boss c'est que là il faut savoir que là s'il cherche la bombe à fond dans ce jeu on le voit bien quand la bombe est chargée ça clignot jaune et qu'il la relâche et bien le boss il meurt là avec la scanticle il meurt tout de suite. Je crois que ce boss vraiment on peut je me demande même si on ne peut pas l'éliminer en une seule bombe. En une seule bombe complètement chargée bien placée. C'est le boss du jeu qui est le plus vulnérable aux bombes littéralement. En contrepartie il est assez sadique il te renvoie tes propres tirs. C'est ça mais en même temps c'est pas le boss final c'est un pré-boss presque on pourrait le considérer comme un très gros mid-boss c'est peut-être pour ça qu'il meurt si vite avec les bombes mais c'est vrai que c'est le truc à savoir dès que ce boss je sens que je vais me prendre un tir je charge ma bombe je la vide sauf que j'évite de le tuer quand même pour autant parce que c'est une technique un petit peu plus avancée de scoring il est impératif si on veut vraiment bien scorer le stage 5-2 d'éliminer ce boss en x16 et là il va prendre vraiment un soin il va prendre du soin pour bien l'éliminer en x16 il va se mettre bien comme il faut parce que tout simplement il va carrément utiliser la bombe pour scorer au stage suivant parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que voilà là il démarre son compteur on voit qu'il est déjà à 200 voilà 200 et il se fige parce qu'on n'avait pas du stage donc voilà là il est à 290 le compteur et en fait ce qu'il faut savoir dans ce jeu c'est que quand on ramasse des caisses ça freine le compteur un petit peu juste un tout petit peu et quand on bombe aussi ça freine et là ce qu'il fait c'est qu'il commence avec ses x16 et là il sent que son compteur va descendre et là qu'est-ce qu'il fait il bombe il cherche à bombe là ça ralentit le compteur et là voilà x16 et là il fait s'envoler le compteur le compteur là il est à 500 et en fait ce qu'il y a à faire c'est qu'il faut utiliser toutes ces bombes comme ça pendant le stage là il est en x16 voilà et là il ralentit la chute du compteur il cherche le coucou et une fois qu'il y a plein d'ennemis à l'écran ça est tout en x16 et tout ça ce n'est possible que parce qu'il a fini le boss du stage précédent en x16 sans ça on n'a pas assez de compteur de départ au démarrage on va dire pour faire ça sinon on commence parce que si on commence à taper sur les alices directement on a un compteur à 100 millième de seconde et ça ne dure pas et là voilà en plus d'une pierre debout il a bombé donc maintenant il recherche la bombe tout de suite grâce au bonus et son compteur maintenant il peut monter à 500 pour être prêt au boss final pour optimiser le bonus de fin de ça c'est super ballast il maintient son compteur c'est énorme ouais c'est énorme sinon le stage en lui-même on est à l'intérieur du manoir de Gaara Ono et c'est là on voit que les clones dont je parlais un peu plus tôt ça s'appelle les Alice clones donc les clones d'une supposée fille qui s'appellerait Alice certaines traductions laissent supposer qu'apparemment ce serait l'ADN de Gaara elle-même manifestement donc on n'en sait pas plus ça reste mystérieux on sait pas trop pourquoi il y a pas mal de points obscurs surtout du fait que ce jeu a été très peu traduit on va dire il y a très peu de traductions et beaucoup qui divergent sur pas mal de points mais sinon voilà ce sont les clones ils arrivent en masse ils font piu-piu ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs ce stage clairement les cuineuses ils font chier et donc là on voit enfin Gaara Ono donc magnifique cette image est juste sublime à la tête là qui se décolle c'est l'article à la tête d'une statue d'Ares en fait c'est une statue d'Ares sublime alors ce boss est très dangereux parce qu'en fait vous voyez qu'il a plusieurs points par lesquels il peut tirer et en fait ce boss il commence avec deux patterns en fait il a un set complet de patterns il va tirer deux patterns à la fois mais complètement random et en fait il y a des patterns qu'on peut voir et typiquement le pattern qu'on ne veut pas voir c'est ce gros pattern violet là qui est refusé donc là c'est fini mais là voilà là il a un duo de patterns sympa le bleu qui est évasé et le rouge qui envoie juste des anneaux là c'est un duo sympa et en fait là à partir de la moitié du boss c'est encore plus gros parce qu'il y a trois patterns et donc trois patterns choisis complètement alatoir ce qui fait qu'il y a des mélanges qui sont très sympas et des mélanges qui sont vraiment dégueulasses donc c'est beaucoup de rng sur ce boss voilà là vous voyez à mon avis voilà là il bombe direct parce que vous voyez c'était le rideau violet qui arrive là on voit il arrive en haut à gauche et là il en profite bombe chargée regardez les dégâts que ça fait c'est clairement plus rentable sur un boss de faire une bombe chargée si on ne pense pas pouvoir gérer le boss parfaitement parce que ça ne coûte que relativement peu dans la jauge de bombe et voilà et donc la statue est détruite et là on arrive sur le boss final en lui-même donc Gara qui attaque par elle-même donc là on commence déjà à avoir des patterns beaucoup plus rapides où il faut naviguer beaucoup plus rien que ce pattern déjà c'est surtout la partie rouge en fait ça demande à ne pas avoir peur un peu comme le pattern du boss final de Ketsui où il y a aussi un pattern rouge où il faut foncer sur le boss ben là c'est un peu pareil il ne faut pas hésiter à foncer sans ralentir dans le pattern si on veut l'esquiver bon ce n'est que la première forme donc ça va donc là il ne va pas trop la milquer parce que ça reste un pattern un petit peu dangereux surtout pour lui s'il ne ralentit pas c'est cette partie-là qui est dangereuse en fait parce que s'il ne peut pas ralentir voyez un peu où il faut passer c'est un peu pixel et donc là il est bientôt au bout voilà hop alors là il s'est raté même pas de bonus les titres qui s'assurent là ils sont bien déçus et donc on attaque les vrais patterns et voilà on commence vraiment les gros patterns bien dangereux ce boss est vraiment très très difficile beaucoup de gens disent que en prenant comme exemple Epsgillouda que c'est un jeu facile mais que le boss final est très dangereux et ben Espoed je dis souvent que vous voyez c'est exactement qu'Epsgillouda sauf que le reste du jeu est tout aussi dur et le boss final est encore pire le boss final vraiment il stoppe facilement 80% de mes parties à l'époque où j'essayais vraiment de créditer le jeu à chaque coup le boss final stoppait toutes mes parties comme la quand je perds des gens le même effet que pour Epsgillouda c'est vrai que les SP en général les boss sont tellement longs à la fin on dirait qu'ils ne veulent pas crever et encore plus vicieux dans Espoed quand tu bombes dessus à la dernière forme il se régénère oui c'est ça et là ce sont des longs patterns et celui-là par exemple c'est souvent considéré comme le pire pattern de Gara parce que celui-là il est vraiment très dur à négocier il y a des tirs rouges qui sont orientés vers nous les autres qui font des murs mais c'est que des murs c'est très difficile d'anticiper la moindre petite erreur c'est on est forcé de monder on le voit il va haut au niveau de l'écran tout simplement pour se créer une possibilité d'échappatoire soit vers le bas vers le haut vers la gauche on a vu qu'il n'avait pas essayé de milquer par contre cette forme-là il va milquer parce que c'est un pattern facile qu'on le connaît vraiment vraiment bien qu'on le connaît vraiment vraiment bien parce que il est super drôle mais vous voyez que là sans problème il va milquer le boss pépère parce qu'il sait très bien comment ça marche le pattern elle va d'abord tirer huit coups huit coups comme ça orientés vers nous pépère et après hop il se met en haut de l'aura huit coups huit coups à succession rapide enfin un peu plus peut-être mais voilà et hop et là il est pépère et donc ça va enchaîner comme ça et donc là il en profite pour milquer le boss là il tourne le boss il s'amuse parce qu'il s'énerve de plus en plus voilà vraiment un pattern effrayant celui-là qu'on le connaît pas et puis même qu'on le connaît de toute façon c'est les tirs la vitesse à laquelle c'est ça les tirs parasites en plus autour c'est très facile de s'en prendre il faut bien orienter le pattern il faut bien connaître et ça évidemment si on commence par en haut à droite de l'écran ou en haut à gauche c'est impossible d'esquiver c'est très très joli à voir on peut voir avec les couleurs le sel qui se déploie c'est juste une vie on peut voir qu'il en est à 421 caisses d'or donc il compte avoir ses 500 caisses avec le dernier pattern ah bah oui comme ça il sera à 500 à la fin du jeu il aura optimisé à fond même ses bombes à noter que le nombre de bombes restantes aussi influent dans le score donc il va éviter de trop bomber bien sûr mais là normalement il n'a pas de raison de bomber le dernier pattern il le connait très très bien donc en théorie ça devrait être très bien ce que ça là il est déjà à 28 millions ça va faire très très mal sur le bonus de fin de jeu je rappelle que le bonus de fin de jeu dans Exploed est vraiment gigantesque donc voilà donc là il va continuer un petit peu miliquer le boss il faut aimer la musique des boss dans le jeu parce que c'est toujours la même même pour le boss final et si on n'aime pas la musique c'est même pas la peine il faut oublier le jeu parce qu'on va l'entendre longtemps surtout si on veut le leecher on n'a pas le choix une partie avec le leeching c'est environ 40 minutes rien que sur la survie le jeu est de base assez croissant de toute façon la hitbox est grosse et surtout quand on perd une vie les power-ups s'en vont dans tous les sens ils naviguent sur tout l'écran et ça c'est je pense c'est volontaire parce que comme le scoring implique que vous soyez obligatoirement à full power-up pour vous permettre de scorer en fait le jeu joue là dessus en fait et il veut surtout pas vous faciliter le scoring donc si vous perdez une vie bon courage pour retrouver vos power-ups perdu c'est un peu comme tour en fait il faut être à full power pour vraiment scorer enfin les premiers tours et donc voilà là on arrive sur le dernier pattern considéré par beaucoup comme le plus facile je suis pas tellement d'accord parce qu'il y a ça peut ça peut vraiment mal se passer très rapidement ça on peut le faire enfermer assez rapidement on peut le voir à bout portant c'est extrêmement dangereux c'est qui tout double à la fois on peut diriger les tirs mais à la fois on peut se faire bloquer surtout si Gara a la bonne idée de se coller en haut de l'écran y'a rien à faire on est obligé d'enquisser le pattern et là c'est quasiment impossible d'enquisser ce pattern mais on sait pas si c'est voulu peut-être de passer autour je pense que oui parce qu'il y aura pas nécessaire mais rien qu'avec ça ça reste dangereux les patterns bleus sont littéralement renflés vers nous et les patterns violet font des gros éventails et le pattern dangereux c'est bien le pattern violet parce que si on est en bas de l'écran pendant qu'elle le balance on se fait enfermer alors là on a aucune chance d'esquiver le pattern bleu ou à moins de vraiment très bon à un moment il va se faire piéger de souvenirs et puis il va montrer comment il s'en sort et voilà toute l'idée c'est ça c'est qu'on passe dans son dos on passe devant on passe derrière on passe devant tout en faisant bien gaffe à ne jamais se retrouver devant elle pendant qu'elle tire le tiers violet sinon on est sûr d'y passer le tiers bleu c'est pas un problème par contre le tiers violet elle va toujours le balancer en face d'elle ce qui fait qu'il se fait enfermer et là normalement heureusement qu'il a gardé son câble mais sans ça c'était très facile de se faire tuer parce que là il aurait pu l'achever mais il l'attend le dernier moment et boum et là boum tout en x16 Gara qui tombe 500 bien mis en scène et là il était à 29 millions il faut prendre note 29 millions à la fin du jeu cinématique de fin donc Kirori s'est débarrassé de Gara donc voilà elle tombe dans un neige et là c'est c'est la personne qu'elle sauve au début du jeu voilà pour être exact parce que selon les traductions c'est une inconnue un membre de sa famille ou sa mère donc moi je pense que c'est sa mère personnellement et là on a le droit à un très très beau crédit de fin avec une très belle musique c'est vraiment du vraiment très bien fait de toute façon au niveau chara design c'est le premier jeu où on voit vraiment le chara design de Junya Inoue qui reviendra souvent chez les caves celui qui a fait Lady Smiles celui qui a fait Esplay celui qui a fait Gwangi celui qui a dessiné Progrès tout ça il est toujours dessinateur et ce gars là vraiment c'est vraiment mon dessinateur préféré je crois avec ses familles et les mangaka aussi Otogi Matsuri Bitun ceux qui connaissent voilà et il a désigné ce jeu voilà et donc VN il a fini donc il était à 29 millions et là on va se rendre compte qu'il a un peu plus ouais un peu beaucoup en pourcentage ça fait beaucoup de quoi donc tac ici il est content il a fait une bonne partie et donc c'est un score final de 41 millions presque 42 millions qu'il a fait vous voyez qu'il y a un énorme boost entre le entre les 29 millions alors ça c'est dû à plusieurs choses premièrement c'est le nombre de vies c'est 1 million par vie restante et donc là il en avait 6 donc il s'est déjà fait 6 millions de bases juste avec ses vies restantes c'est 500 000 par slot de vie là il avait ses 6 slots donc il s'est fait 3 millions supplémentaires donc on en est à 9 millions et à ça s'ajoute le fameux bonus des 500 caisses d'or qu'il avait c'est 500 par 500 comme il en avait 500 ça fait un total de que je retrouve le que je m'en rappelle que je retrouve le chiffre il s'est fait 250 000 points en plus donc un quart de million donc là il en est à 9 millions un quart et c'est environ 1 million par bombe que vous pouvez lancer à peu près parce que c'est une jauge et comme il pouvait balancer approximativement 2 bombes il s'est fait 2 millions supplémentaires en faisant le calcul on atteint 11 millions et quart c'est à peu près ce qu'il vient de gagner entre 29 millions et 41 millions tout ça pour dire que vraiment le bonus de fin de jeu d'esprit il est monstrueux c'est une énorme partie de son score rien que sur ce bonus à la fois c'est cool et à la fois c'est chiant c'est cool parce qu'il n'aura pas fait ça pour rien il aurait bien fait de garder ses vies mais ça peut être chiant parce que du coup il n'a pas le droit de faire vraiment des erreurs c'est à dire si il perd une vie c'est foutu et ça peut être assez rageant en même temps j'aurais tendance à dire à ce niveau là la moindre erreur quelle qu'elle soit ça équivaut à un reset à ce niveau là c'est vrai qu'à son niveau à son niveau de toute manière l'avantage de ce système d'un gros bonus de fin de jeu c'est que ceux qui veulent jouer pour la pure survie ne seront pas complètement largués niveau score à la fin du jeu c'est un bon point c'est à dire que la survie prime beaucoup et c'est pas mal de le rappeler parce que les jeux qui négligent la survie au profit du score je désigne à peine les jeux de Yagawa voilà là ça permet à ceux qui veulent jouer la survie de la jouer en toute honnêteté sans craindre de perdre trop de score même si l'idéal bien sûr c'est d'avoir au moins les fois 16 le milking des boss c'est pas nécessaire je pense vraiment que le pourcentage du milking des boss est assez léger par rapport au reste sur son score final ce sera un calcul à faire mais à mon avis c'est même encore c'est probablement encore moins important même si le localité toujours son important bien sûr mais là on part toujours à un niveau d'optimisation déjà bien poussé justement en parlant du score donc comme tu l'as dit c'est pas son meilleur score son meilleur score est environ 42 millions et des patates et au cours du run on a pu le voir tu l'as mentionné il y avait quelques petites erreurs donc je pense que c'est pour ça qu'il a essayé d'améliorer le score de cette vidéo puisqu'il a senti qu'il y a 2-3 erreurs mais en dehors de ça tu m'avais dit qu'il y avait moyen d'optimiser encore sur certains endroits bien sûr on a pu voir que pendant la 3ème forme du boss du stage 4 il a pas cherché à milquer le boss il a cherché à l'éliminer parce que j'avais dit que les patins étaient bien dangereux il faut croire que même Clover Tac aussi considère que ce sont des boss c'est des patins suffisamment dangereux pour qu'on ne s'amuse pas à les milquer et on a bien vu que le boss final il y a bien qu'un patern ou deux qu'il a milqué le reste il a pas cherché il a vraiment cherché ça ça pourrait lui rapporter je pense que en optimisant peut-être mieux les boss il pourrait peut-être se faire un ou deux millions de plus plus éventuellement toutes petites erreurs au niveau des caisses mais au niveau du scoring des caisses et des fossés c'est vraiment optimisé à l'extrême il y a peu de choses à dire mais il y a toujours moyen mais ça se jouerait je pense sur les boss le problème c'est que là on commence à avoir un niveau qui commence à devenir inhumain milquer tous les boss de A à Z les paterns ça reste du cave pire c'est du cave à un seul loop et les caves à un seul loop ils sont souvent plus dangereux que les caves à deux loops au premier loop parce que justement il n'y a qu'un seul loop donc la difficulté d'un supposé second loop est rabattu sur le premier et donc on obtient des boss monstrueux comme Gara naviguer là-dedans sans ralentir c'est de la folie furieuse il ne faut pas l'oublier sans ralentir s'il veut faire du point c'est ça il ne peut pas sinon il tire en même temps il ne peut pas tirer peut-être qu'avec Yozuke en tirant à côté du boss volontairement et en se mettant sur le point de l'écran c'est limite quand même c'est vrai c'est vrai c'est vrai Yozuke lui il esquinte les boss super vite parce qu'il a un tir en ligne droite sur puissant comme d'un fameux équilibrage plus rapide puissant etc sinon JB5 a un peu plus de mal à secourir que les autres je dis bien un peu plus de mal parce qu'il me semble qu'on peut trouver il me semble sur YouTube qu'on peut trouver une très jolie run à presque 40 millions avec JB5 parce que comme lui il ne peut pas orienter son tir secondaire il a plus de mal que les autres à s'arranger pour que les boss se touchaient par une seule but à la fois et donc il y a de base au boss ils montent toujours le tir en éventail a toujours quelques petits défauts on détruit ce qu'on ne peut pas bon après ça se règle avec le corps à corps mais les gens n'ont pas forcément envie d'y aller au corps à corps surtout dans ce jeu ah bah clairement sauf sur le boss de fin ironiquement voilà sauf sur le boss de fin parce que lui c'est trop fort il n'y a pas tellement d'autres choix et puis de manière générale même si ce n'est pas du corps à corps comme dans Katsui il y a quand même ce mouvement qu'on a pu voir de avancer sur l'ennemi qu'on veut détruire pour aller KS simplement parce que si on avance sur un ennemi en fait toutes les bulles vont arriver en même temps sur l'ennemi c'est le meilleur moyen de s'assurer d'avoir les KS de 16 en fait et donc même si on ne se met pas au corps à corps directement comme dans KSui on doit avancer sur les ennemis et je me demande si ce n'est pas pire des fois ça force un mouvement au lieu de forcer un positionnement on force un mouvement l'expérience prouve que dans les schmucks forcer le mouvement ça n'amène jamais rien de bon c'était bien programmé puisque ça quant à 2-3 tirs et des fois il faisait exprès de laisser certains ennemis en vide pour ajouter 2-3 tirs afin de cancel au dernier moment c'était des techniques très très avancées qu'il a pu faire j'ai pas pu le commenter vraiment sur le sur le coup mais ceux qui voient le replay regardez le début du stage 2 le lycée au tout début les 2 ennemis jaunes qui arrivent en même temps il va exploser les 2 premières parties de celui de droite seulement les 2 premières et laisser la 3ème partie qui tire beaucoup plus il va foncer à gauche et donc l'ennemi à droite va envoyer une salve de tir et au moment où la salve de tir arrive se superpose à l'ennemi de gauche il va exploser l'ennemi de gauche et il va se faire comme ça une vingtaine de caisses connues et ça faut le voir j'ai essayé encore même 5 milliers à reproduire ça mais c'est vraiment comment il fait c'est juste super dur ça demande un timing hyper précis à la seconde justement exemplaire justement on ne cesse de parler de timing très précis niveau de monstre et tout ça pour info j'avais demandé à CloverTac lorsqu'il était venu Stunfest il y a 2 ans quelle était son son première performance sur son premier record en gros sa première grosse performance il m'a dit que c'était Espray et je lui ai demandé combien de temps il avait mis et en fait il m'a dit qu'il avait mis 4 ans voilà c'est ça l'optimisation c'est ça je crois que c'était une de ses premières performances donc il n'avait pas le niveau d'aujourd'hui peut-être que même avec le niveau d'aujourd'hui il a peut-être mis même 2 fois moins de temps si ça se trouve mais au minimum c'est vrai qu'entre temps il s'est juste ramasser quelques records mondiaux supplémentaires après tout pour décorer ce salon carrément il a encore mondial avec Solo Bank sur Dimao ce titre c'est déjà la méga classe mais tout ça pour dire qu'il a débuté avec Espray et on peut voir que le gars était vraiment très 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 motivé et qu'il appréciait vraiment le titre et 4 ans quoi on constate qu'il a bon goût et on sent que lui aussi il aime il aime ce que j'aime bien dans ces jeux là c'est à dire la patte graphique de Juni Nui et l'ambiance qu'il en sort parce qu'on voit que souvent c'est record on voit souvent Espray Guange il a pas mal d'Ose et Dismise aussi des choses comme ça Rangir voilà tout ça ce sont des jeux sur lesquels il y avait Juni Nui au dessin parce que vraiment je maintiens que les jeux avec ses dessins ont une ambiance particulière Espray je pense que c'est une de ses meilleures créations d'ailleurs petite anecdote je pense aussi que c'est un de ses travaux préférés à lui-même parce que Hiroori en elle-même c'est probablement d'ailleurs je crois qu'il l'avait dit dans une interview il l'avait presque insinué que c'était sa waifu que Hiroori c'était en gros son personnage fétiche c'était sa et d'ailleurs ça se voit très bien parce que Juni Nui a quitté Cave de temps à autre il l'a quitté après Progear de Souvenir il est parti pour Daiojo au moment de Daiojo il était parti faire son premier manga et il a requitté Cave après Dismise 2 si je me trompe pas pour faire son second manga son premier manga ce n'était rien d'autre que Otogi Matsuri qui est littéralement je dis ça c'est un mix c'est un manga ultra dur à trouver mais on peut trouver en cherchant bien ou même des scans c'est un mix littéralement entre Esprayde et Gwongé c'est dans l'ambiance vous avez les personnages d'Esprayde ou du moins ils qui ressemblent beaucoup sur vraiment une trame scénaristique avec les yokai de Gwongé on retrouvera le chat boss du stage 3 de Gwongé dans le manga dans les premiers chapitres et sinon un des personnages principaux de Otogi Matsuri c'est Hirori et je dis bien Hirori copie conforme c'est lui l'artiste il a le droit voilà c'est vraiment il a repris son personnage il l'a mis dans une autre histoire c'est sympa à savoir et sinon son second manga c'est B2 mais là on retrouvera plutôt des persos de Progear et de Ketsui un peu dans l'idée même s'il n'a pas désigné Ketsui ça ne lui a pas empêché de s'inspirer mais sinon voilà et juste pour ajouter une petite anecdote il me semble qu'il a prêté sa voix à l'un des personnages pour Espray ah pour Espray alors ça je ne le savais pas pour Espray je sais qu'il a prêté sa voix à plusieurs boss notamment dans Dismise il a fait la voix de Jitterbug ça me fait mal de dire ce nom le nom japonais c'est Gilbert mais le boss final enfin je vais dire le boss final de Dismise pas Tyranno Satan mais celui qui l'invole voilà et là c'est Junior Inuway qui est à la voix donc il a un rire super sympa et sinon dans Espray je ne savais pas qu'il avait prêté sa voix si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il a prêté sa voix je pense avoir du les seules voix qu'on entend ce sont assez jeunes ce sont celles de Yuzuke et de JB5 je ne sais pas j'avoue tu m'apprendrais quelque chose il faudra que j'aille vérifier ça ah confond il me semble avoir lu ça quelque part je sais qu'il a prêté sa voix à des personnages dans Dismise ça c'est sûr et donc Dismise 2 parce qu'il revient aussi un petit peu il a fait bah oui il a fait je suis bête il a fait également la voix de Satan Close dans Dismise 2 donc le boss final de Dismise 2 c'est aussi Julien Inoue et le Magnifique Rire je suis quasiment sûr que celui mais voilà mais donc dans Espray je ne savais pas par contre j'avais un truc en tête j'ai un peu oublié c'est pas grave mais effectivement il y a un petit truc que je suspecte dans Espray je pense pour ceux qui écouteront la voix le couinement on va dire des Amis Clown dans le dernier stage je suspecte à cause du ton de voix que Kevin ne s'est pas fait chier et qu'ils ont repris tout simplement la voix de Hirori quand elle fait power up et qu'ils l'ont boostée sur U en fait et je pense que c'est ça moi j'ai j'ai vraiment cette impression là ce serait le truc marrant à demander à Kev si un jour quelqu'un rencontre Yeda ou autre qu'est-ce que vous avez fait pour le sound design d'Espray mais je suspecte vraiment ça d'ailleurs je pense que ça prendrait moins de place dans le jeu pour l'époque où il fallait bien optimiser c'est possible ah c'est une bonne théorie sinon j'y pense j'aurais dû le dire au tout début de la vidéo mais on dit bien Espray je suis allé encore vérifier tout à l'heure du japonais Espo Laido ça vient de Espe alors Espe c'est l'acronome de Esper donc voilà et Raid je pense que ça voudrait dire Raging Decide Raging Decide pourquoi je sais pas trop décision rage bon c'est un peu comme si on essayait de traduire mot à mot le titre de Ketsui cutting the band of hell couper les liens de l'enfer détermination bon ça veut pas dire grand chose là Raging Decide c'est juste la notion de Decide dans le sens où chacun des personnages a décidé vraiment de se révolter un peu contre l'oppression qu'il subissait de la part de de Réunion Yaxa donc ça va et Raging parce que la rage désespérée les petits textes in-game qu'on peut voir entre chaque niveau sont un petit peu philosophiques d'ailleurs sur ce thème là aussi c'est tout ça donc voilà le titre viendrait de là donc ça donnerait Espirade dans l'idée donc dit à l'anglaise et pas Espirade comme j'ai pu l'entendre effectivement ou qui serait dit à la japonaise ce serait tout à fait exact mais les japonais le disent Espirade à l'anglaise donc voilà c'est le petit détail et d'ailleurs Raging Decide c'est le nom de la musique des boss c'est un truc à savoir c'est la musique que vous retiendrez le plus facilement du monde c'est la musique qui reste en tête qui reste gravée en mémoire pour peu qu'on ait joué un peu au jeu c'est la musique de tous les boss pour peu qu'on se fasse exploser les boss durant longtemps vu qu'on passe son temps à courir après ses power-ups et à mourir en boucle et en plus si on essaie de milquer ça revient au même on entend cette musique et vraiment c'est un conseil qu'on nous donne c'est d'apprécier cette musique heureusement elle est bonne c'est sans doute une des meilleures musiques du jeu elle est très bien faite avec le monde qui est tout il faut juste la supporter mais bon encore faut-il arriver jusqu'au bout du titre et être persévérant ça c'est une autre histoire en tout cas on a pu voir c'est un univers très très vaste mine de rien pour un shoot them up et tu nous as donné tant de détails et très travaillé de manière générale je m'intéresse beaucoup au scénario des shoot them up parce que justement tout le monde les oublie et les caves ils ont vraiment à chaque fois sur chacun de leurs jeux mis un scénario ils se sont amusés bien avec leur scénario parmi les plus tordus on compte de Don Pachi qui suspectera un scénario d'Harsam mais c'est vraiment un scénario complètement tordu surtout qu'ils se sont amusés qu'ils voyagent dans le temps donc là à partir de là ça ne veut plus avoir c'est plus facile c'est difficile à comprendre mais tous les jeux ont des scénarios Ketsui est un scénario très sympa très cohérent et surtout les jeux de Junie Inouye parce que Junie Inouye ce n'est pas un développeur comme Keda c'est un artiste à la base et donc forcément dès qu'il était sur un jeu il fallait au moins qu'il mette ses dessins et donc il était un petit peu derrière sur ce qui était de l'ambiance et de l'histoire les dessins de Splay on lui les voit complètement le charadesign bien particulier c'est lui et donc ça joue beaucoup sur le nom du jeu d'ailleurs c'est pour ça je pense que Kale ont bien compris le coup et c'est pour ça que sur Dismile il est carrément devenu je crois directeur ou minimum directeur artistique Junie Inouye je crois il me semble qu'il dirigeait vraiment la production ou au moins une partie de la production de Dismile parce que c'est pour ça d'ailleurs que le jeu est beaucoup plus cadré histoire cadré ambiance et pour ça que Dismile a vraiment une ambiance comme ça qui détonne plus que les autres Kale parce que je pense que c'est la volonté de Junie Inouye de toute façon il mérite c'est un monstre lui aussi j'espère qu'il reviendra avec un Kale en puissance qui d'ailleurs vu qu'on est dans l'actualité Kale va sur ces petites news il n'y aura pas vraiment de nouveaux jeux en tout cas en termes de shmup mais il y aura des portages sur PC sur PC voilà ça c'est vraiment une bonne nouvelle surtout pour les gens comme moi qui jouent exclusivement au clavier quasiment là pour le coup tu seras ravi c'est pratique c'est sûr c'est ça alors on n'est pas sûr que S.P.Raid et les jeux plus vieux c'est à dire je pense Donpachi est concerné et S.P.D. est concerné parce qu'en fait ils étaient à la base édités par un plus à l'époque Kale n'était pas encore son propre éditeur donc il faudra qu'ils demandent au moins la permission à un plus et même pro-gear voilà l'autre problématique c'est pro-gear parce que c'est Capcom et vu comment Capcom a un petit peu laissé pro-gear à l'abandon dans les méandres de leur site voilà ça reste plus compliqué bon il y a déjà largement de quoi faire à tous leurs sites heureusement le reste normalement le reste normalement je crois que juste après pro-gear à partir de Dayoujo Cave était son propre éditeur et donc j'enlève j'ai vu bon les Mushi les Ketsui les Mushi Mushi Brace Ibarra Pink Suite Donpachi Akai Katana etc il y en a beaucoup et donc on espère qu'ils vont tous arriver sur le format Steam avec l'émulation la plus parfaite possible enfin un portage parfait c'est vraiment sympa et donc voilà pour l'actualité Cave et avant de clôturer donc donne-nous ton ressenti donne-nous tes mots pour convaincre définitivement les gens de tester ses titans juste avant ça tu m'excuseras je repensais à un truc que je voulais caser un peu aussi vers la fin il y a une petite particularité à Esperate que à mon souvenir aucun autre Cave ne fait c'est sûr aucun autre Cave ne fait ça et d'ailleurs c'est pas courant dans les shoot'em up on ne comprend pas la raison et je suspecte qu'il y a quelqu'un derrière qui a eu l'idée un peu malsaine d'ajouter ça il y a une fin secrète dans Esperate ok c'est bon à savoir parce que vous voyez qu'il y a des petites images à la fin comme dans Goongue d'ailleurs c'est à dire Hirori elle s'échoue en bas et puis elle est récupérée par sa mère qui arrive à ce moment là Yusuke à chef Gara et à venger son ami donc voilà JB5 se perçue par la police et puis il y a aussi une fin de groupe où dès qu'on joue plus d'un personnage où on voit les trois personnages groupés ensemble à son copain voilà mais Hirori en plus a une fin secrète qui se déclenche alors il paraît qu'il y aurait des conditions comme quoi Nomis le jeu complètement la déclencherait bon on voit que c'est pas le cas parce que l'on leur t'a qu'à Nomis mais en tout cas la chose sûre c'est que pour la déclencher au moment où Gara meurt maintenir les deux boutons start la déclenche en fait si au moins qu'il y a plus les deux boutons start la déclenche alors cette fin je vais pas y aller par quatre chemins elle est glauque littéralement parce que c'est c'est la même fin c'est Hirori qui atterrit dans la neige comme ça à un moment donné et là on voit alors supposément sa mère encore une fois parce que cette fin semble pas forcément aller dans ce sens elle commence à arriver mais au lieu d'accélérer pour se précipiter sur Hirori et s'accroupir on la voit passer devant dans une totale indifférence et ça c'est une fin secrète donc là je me pose beaucoup de questions c'est qu'est-ce qu'elle fait là pourquoi et qui a eu cette idée qui a personne malsaine qui a eu cette idée au fait parce que faut aller chercher et seulement et qui ont pris c'est étrange de voir une fin secrète dans un système c'est pas le genre de jeu où on verrait ça et surtout pourquoi cette fin là parce que ce serait une fin rigolote avec des petits easter eggs ça se verrait partout mais là non ça n'a rien à voir ça semble aller complètement à l'envers du climax du jeu à ce moment là ça se finit mal bon on me dira c'est pas la première fois qu'un cave se finit mal parce que dans le scénario d'un cave ça se finit souvent mal Ketsui, Dodonopachi Ponsi, TK mais là je veux dire voilà bon pourquoi pas on peut faire que je se finisse mal c'est étrange la vidéo est d'ailleurs trouvable sur le dessus je crois qu'il y a quelqu'un qui a montré la fin secrète mais voilà c'est vrai qu'on se pose la question qu'est-ce qu'elle fait là pourquoi c'est une petite particularité d'espoir pas très connue voilà tu l'as dit si un jour quelqu'un rencontre qui est là qui n'hésite pas à lui poser la question bah oui c'est sûr parce que je crois que les interviews n'y ont même pas pensé parce que de toute façon c'était un détail j'ai appris très tard j'ai tombé sur la vidéo par hasard j'ai vu marquer fin secrète tu fais quoi c'est sûr pas très connu mais en plus il faut finir le jeu déjà pour commencer finir le jeu ça crée info fin secrète pourquoi pas pour un schmup ils sont vraiment fait chier au niveau du scénario tout ça c'est vraiment pas chiant je me retiens que c'est vraiment un cave difficile parmi les caves un seul loop c'est un des plus difficiles c'est sans problème c'est un cave très dur qui résiste longtemps avant de tomber ah mais quand j'ai bossé trop bossé c'est une bonne fille donc voilà donc sinon tu me demandais un mot pour résumer exploit pour convaincre les gens d'y jouer tout d'abord je dirais bon son ambiance un gameplay un peu plus old school ça c'est sûr bon faut pas que ça rebute non plus mais sinon le scoring est très très intéressant je pense vraiment pour ceux qui aiment beaucoup le scoring de Katsui essayez Spirade quand je me suis mis au scoring d'Esperade bien après Katsui ça m'a vraiment rappelé Katsui j'ai accroché direct il y avait une idée de on doit jouer agressif on détruit les ennemis on fait des chaînes de x16 avec des jolies caisses qui tombent bon voilà je le conseillerais vraiment pour son scoring voilà et son ambiance bien sûr parce qu'il a une ambiance vraiment atypique qu'on voit pas souvent dans les jeux enfin Cave c'était fait le spécialiste de ses ambiances atypiques Ibarra Ibarra Dismite ce sont pas des trucs qu'on verrait dans n'importe quel jeu même dans un jeu vidéo classique c'est pas souvent pour moi ça mais le thème d'Esperade est vraiment sérieux assez sombre c'est pas courant surtout pour les travaux de Julien Inoue parce qu'on regarde Progear on regarde mon guanguet peut-être moins mais Progear Dismite ça reste quand même un peu plus coloré ça reste quand même plus sympa on s'attache rapidement au personnage et Esperade est quand même bien plus sombre pour un travail de Julien Inoue c'est vrai Bwonguet est un cas à part parce qu'il a beau être coloré l'histoire derrière est bien glauque mais normal Japon médiéval avec les yokai oblige les japonais les légendes japonais il n'y en a aucune sympa les yokai ce sont des monstres à la base mais voilà c'est vrai que Esperade avec ce scénario assez sérieux assez sombre bien maîtrisé et pourtant un jeu quand même assez coloré il y a plus que Ketsui par exemple j'avais l'impression de revoir un scénario un peu à la Ketsui c'est à dire un monde futuriste un peu dystopique mais plus coloré pour autant pour ça il peut ravir ceux qui trouvaient Ketsui trop mort avec un gameplay plus old school aussi ceux qui n'aiment pas trop les hitbox toutes petites vraiment trop petites avec les esquives au millimètre ils peuvent trouver leur compte sur Esperade qui a quand même des patins bien plus brutaux et bien plus dans la face que Ketsui et pourtant un scoring un peu similaire qui est très sympa drôle très bien je pense que là tu nous as convaincus pour ma part on s'est déjà fait j'ai déjà one credit le jeu mais pour ceux qui ne connaissaient pas le titre alors qu'ils hésitaient à tester le titre il n'y a plus d'excuse mais c'est plus d'astuce c'est un jeu pas très connu parce qu'il n'a pas été porté déjà et puis c'est un vieux cape donc les vieux cape sont de base moins connus c'est sûr et puis bon c'est vrai qu'il a une réputation d'être rebutant d'être difficile et tout on peut y arriver dites vous qu'il n'y a qu'un seul loup c'est pas faux dites vous que c'est que comme Ebuzelouza mais juste plus dur pour ceux qui se pennaient avec Ebuzelouza c'est trop facile c'est un peu la même chose vous allez comprendre ce que c'est qu'un boss final faut-il y arriver une fois de plus après boss final le danger est bien méchant on notera d'ailleurs que c'est un papillon aussi je dis ça je dis rien Kev aime beaucoup les insectes ça c'est sûr bon ça c'est japonais Mushi ça m'a été mais les papillons Kev aime beaucoup Ebuzelouza les deux Espirade Espirade c'est le premier jeu avec les papillons Doom parce que Doom Doom est venu après voilà ça Doom était un papillon mais il est venu après et avant Espirade c'était Imachi qui n'était qu'une abeille donc voilà les papillons l'origine des papillons c'est Espirade remercier la folle au chapeau rouge comme j'ai dit suffisamment tué comme ça pour que je me manque de respect il faut se ranger quand on peut c'est une route très bien je remercie le joueur Clovertac pour avoir partagé son run ça c'est sympa ça c'est sûr c'est vraiment la run de référent je pense sur le score et surtout avec Irori c'est vrai que c'est la run de référent je pense sur Youtube après il faut chercher bien en profondeur si on va en trouver d'ailleurs en passage on s'excuse pour la vidéo mais bon date un peu c'est la seule qualité qu'on ait trouvé et évidemment je te remercie d'avoir participé à cette vidéo une fois de plus t'as été ultra exhaustif et je pense que t'as définitivement convaincu les gens de tester ce jeu tant mieux si c'est le cas et surtout merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine au revoir